Si je vous dis jeux vidéo et animation, vous pensez à... Bon, d'accord, ce ne sont pas forcément de très bons souvenirs présentés comme ça. Et pourtant, depuis quelques années, les studios de jeux vidéo et les créateurs d'animés se rapprochent de plus en plus. Dernièrement, des productions comme Ninokuni ont tenté de s'aventurer dans ce que l'on appelle le transmédia. Et si finalement les deux productions n'étaient pas si différentes ? C'est en tout cas ce que pense Imaginov, une association lyonnaise à l'origine de Cartoon Games. Pendant une journée professionnelle de l'animation et du jeu vidéo, échange des idées mais aussi des projets. Cette rencontre se fait durant le Cartoon Movie, grand festival dédié à l'animation. Pendant le Cartoon Movie il y a trois ans, on avait proposé à l'équipe de Cartoon d'organiser ce principe de Cartoon Games. Parce que nous on croit depuis 6-7 ans à la synergie entre les différents acteurs. Et en plus, les gens du jeu vidéo et de l'animation ont souvent les mêmes sources d'inspiration. C'est des livres, en tout cas il y a de l'illustration, il y a de la BD, il y a des choses comme ça. Il y a de l'image à animer. Et l'une des sources est identique à ces deux univers-là. Donc on s'est dit forcément qu'ils ont des choses à créer ensemble. Et puis c'est vrai que l'animation, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Mais à l'époque, ils étaient encore très axés jeunesse en fait. Donc quelque part, ils s'adressaient au même public. Cette logique d'une synergie entre animation et jeux vidéo a bien sûr attiré de grands éditeurs comme Ubisoft, qui travaillent avec des studios d'animation, mais s'en est également créé un pour lui tout seul. L'histoire a fait qu'au départ, on a commencé à faire des jeux qui étaient basés sur des licences de films. Et puis au fur et à mesure, je pense qu'on avait envie d'aller vers le film et de faire des choses. Donc on a fait des tentatives de court-métrage, Assassin's Creed Lineage, Ghost Recon Alpha. Là maintenant, on va faire des choses un peu plus sérieuses, mais on grandit tranquillement en testant. Je pense que quand on est créatif, on a envie de tester plusieurs supports. Et puis le jeu se prête à un certain type de narration. On crée des univers incroyables. On peut raconter des histoires dans ces univers et passer à une narration plus linéaire. Ça semble assez logique. Et parmi les gros projets, on ne peut éviter les Lapins Crétins, qui viendront souffler un vent de folie dans une série télé prévue cette année. Un travail en collaboration entre Ubisoft et Team Tos, studio français d'animation. Alors, on travaille main dans la main avec les équipes d'Ubisoft. Ça, c'est la condition sine qua non pour faire des programmes de qualité. Et clairement, la série Lapins Crétins va établir des nouveaux milestones en termes de qualité, d'ambition pour une série d'animation. Clairement, ce sont les équipes d'Ubisoft via leur filiale Ubisoft Motion Picture. C'est cette filiale qui a créé les scripts, les storyboards, qui engage les réalisateurs et qui donc nous fournit l'intégralité de la pré-production. C'est clairement eux qui ont développé le projet en série télé. Nous, nous ne sommes que les artisans de la fabrication de l'image. Ce qui est une partie importante d'une série télé. Mais il y a tout l'amont et il y a tout l'aval. Mais alors, quel est l'intérêt pour ces studios de travailler ensemble et que s'apportent-ils ? Je dirais qu'ils sont totalement complémentaires et l'un apporte du marketing à l'autre, il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, quand on fait un film d'animation, notamment un long métrage, on ne peut pas se passer du jeu qui va avec, on ne peut pas se passer des produits dérivés, on ne peut pas se passer de tout cet univers qui sont autant de portes d'entrée pour le spectateur, pour qu'il s'approprie l'univers. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est que le spectateur s'approprie l'univers. Après, ce n'est pas forcément facile, comme je disais, et il faut trouver les bons ponts pour que tous ces différents univers soient cohérents et marchent ensemble. Mais le Cartoon Games, c'est aussi l'occasion pour les studios de proposer de nouvelles idées et solutions. C'est le cas du studio Bento qui a développé un outil permettant d'unifier le développement du jeu vidéo et l'animation en un seul logiciel. En fait, les sociétés d'animation ne sont pas forcément prêtes à travailler directement dans un moteur de jeu. Et pourtant, nous, c'est ce qu'on voulait voir aujourd'hui, surtout. Elles travaillent aujourd'hui dans Maillard, entre les Studio Max, ou dans d'autres logiciels, Toon Boom, etc. Elles vont faire leurs animés et après, elles vont tout recommencer pour créer un jeu vidéo. Donc nous, l'idée, c'était de voir si elles étaient prêtes à franchir le pas, de travailler directement dans un moteur de jeu pour pouvoir faire en sorte ensuite d'avoir directement les ressources communes, pouvoir faire à la fois un jeu et sortir du jeu des séquences filmées, directement créer le film d'animation et le jeu dans un outil unifié. En tout cas, si c'était une idée qu'on avait eue et on voulait voir avec ces sociétés d'animation si elles étaient prêtes à franchir ce pas. Et très concrètement, je peux vous dire que non. Elles ne sont pas encore prêtes à travailler dans un moteur de jeu. Même si effectivement, elles y voient un intérêt, il semble qu'elles ne soient pas confiantes sur le fait qu'un moteur de jeu puisse être à la hauteur pour faire du travail d'animation, entre guillemets, sérieusement. Pour Bento, il y a encore du travail. Malgré tout, le Cartoon Games qui fête sa deuxième édition demeure incontestablement un succès. Animation et jeux vidéo ont un destin commun, c'est certain. Ce sont maintenant aux acteurs de l'industrie de prouver que la qualité peut être au rendez-vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage Société Radio-Canada